La chronique de Hassan Ghassimi Et c'est la rentrée sociale qui marque la fin de la saison estivale et la reprise de l'activité socio-politique-économique après une année de dur labeur pour tous les acteurs de la société. Bonjour Hassan. Bonjour Fatima. Donc la rentrée sociale, tant redoutée par tous les gouvernants, met à dure épreuve les autorités politiques des États pour assurer la bonne gouvernance d'une fin d'année et préparer l'arrivée d'une nouvelle année. La rentrée sociale est aussi le prélude à une fin d'année, synonyme de bilan, d'évaluation des gouvernances passées, de définition de nouvelles politiques publiques, pour se protéger, bien entendu, vers le futur avec plus de force et d'efficacité. Et le président de la République, Abdelmajid Touboun, demande au Premier ministre de reporter à plus tard la démission de son gouvernement qui intervient selon des usages constitutionnels juste après l'élection du nouveau président. Effectivement, la nomination d'un nouveau gouvernement obéit généralement aux exigences et aux contraintes du temps et des défis qui font que souvent la réflexion permet de sélectionner, de choisir les profils les plus adaptés au programme d'action du président de la République. Il est important de préciser que l'actuel gouvernement n'est pas un gouvernement de gestion des affaires courantes. Il a été instruit par le président de la République pour rachever les actions déjà engagées sous le précédent mandat et d'engager de nouvelles actions urgentes et prioritaires. Et nous devons absolument mettre en évidence ces traditions démocratiques fondées sur le professionnalisme et la compétence qui concourent à préparer une alternance politique de qualité pour mieux maîtriser les événements présents et futurs. Vous avez raison, le président de la République a mesuré l'urgence des échéances du moment en chargeant le Premier ministre de préparer la rentrée scolaire, universitaire et bien sûr le nouveau budget de la loi de finances 2025. La loi de finances 2025 doit permettre d'inscrire en réalisation les engagements du président de la République qui ont été pris durant la campagne électorale. Elle doit prévoir aussi toutes les mesures devant assurer une meilleure prise en charge de l'orthodoxie de la gestion des finances publiques, le renforcement de la dynamique du développement et de la croissance. Lors de la dernière réunion du Conseil des ministres, le président de la République a instruit les ministres, chacun en ce qui concerne, pour l'achèvement des dossiers d'intérêt national. Et nous pouvons citer le dossier de la numérisation Hassan Rassimi, le dossier de la numérisation de l'activité institutionnelle, devant se traduire par une gouvernance électronique et par la dématérialisation de la gestion des affaires de la nation. Oui, nous pouvons dire que la numérisation est un instrument d'aide puissant à la décision. La numérisation doit permettre aux autorités politiques du pays d'avoir en tout temps une connaissance parfaite de la situation de la nation en vue de prendre en temps réel les décisions les plus opportunes. C'est pour répondre à de telles préoccupations qu'un centre de données national, Data Center, a été lancé en réalisation et il sera bientôt réceptionné. Le Data Center constitue le cœur de la gouvernance électronique. En ce qui concerne la gestion des catastrophes naturelles, le président de la République a instruit les secteurs pour mettre en place des dispositifs d'anticipation devant rationaliser la gestion et réduire la violence des sinistres résultant de catastrophes naturelles. Et c'est dans ce cadre qu'il a été notamment demandé de rétablir à tout moment, dans les meilleurs délais, le fonctionnement des services publics vitaux endommagés par les intempéries. Oui, des mesures urgentes ont été prévues en cas de sinistre portant sur la mise en place de mécanismes urgents d'indemnisation des victimes et la réhabilitation des infrastructures de base endommagée. Pour le secteur de l'éducation jugé prioritaire, où doit se jouer l'avenir du pays, le président de la République a demandé d'élaborer le nouveau statut de l'éducation nationale et la généralisation des tablettes électroniques pour aller rapidement vers une formation de haut niveau. Et d'autres mesures importantes ont été prises dans plusieurs secteurs pour assurer l'efficacité et la promotion de l'activité des institutions publiques, Hassan Kassimi. Oui, effectivement, ces mesures revêtent un caractère stratégique dicté par l'urgence des nouveaux défis impliquant une mobilisation optimale des secteurs. Le président de la République est revenu sur la nécessité d'assurer une bonne gestion dans tous les secteurs en exhortant ces derniers à mettre en place des dispositifs d'anticipation pour préparer l'avenir dans les meilleures conditions. La numérisation et l'anticipation doivent nous mettre à l'abri des turbulences internationales et nous préparer à entrer en douceur et en puissance dans le futur. Merci beaucoup Hassan Kassimi, que vous aurez le plaisir de retrouver demain dans un nouveau 6-9 la matinale sur LG Chaine 3. C'est parti !